bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne GSTech aujourd'hui petite vidéo pour vous présenter oui un produit que j'ai reçu mais c'est un produit que je voulais avoir et en même temps je vais en profiter pour vous souhaiter une bonne année 2024 je vais vous souhaiter que cette année soit la vôtre je vais vous souhaiter plein de belles réalisations ensuite de l'argent on n'a pas besoin ben non oui je vais vous souhaiter de l'argent aussi de la santé c'est ça qui est le plus important puis tout ce qui peut vous rendre heureux dans votre vie alors c'est ce que je vous souhaite pour 2024 sinon pour ma part je vais me souhaiter d'avoir plus d'abonnés donc n'oubliez pas abonnez-vous c'est vraiment important si je veux que ma chaîne grandisse alors merci si vous vous abonnez j'apprécie beaucoup sinon ben aujourd'hui j'ai un petit produit que je vais vous présenter mais avant avant oui de vous présenter je vais je vais essayer de faire que 2024 je vais essayer de moins présenter de produits parce que c'est pas facile je suis comme d'un cercle vicieux au début quand j'avais rien à présenter les abonnés m'écrivant en disant ce serait le fun tu présenterais telle machine telle machine mais je ne les avais pas alors c'était dur de trouver des partenaires puis quand on en trouve ben on essaye d'être correct on essaye d'entretenir un bon lien fait que c'est puis là quand on dit non à ces partenaires là ben ils n'aiment pas ça fait que je suis comme tombé d'un cercle vicieux fait que je recevais plein de produits j'étais content j'aimais ça mais je me rends compte avec le temps que oui le monde aime ça aussi avoir des modifications avoir des tutoriels tout sort de choses donc j'ai délaissé un petit peu ces vidéos là parce que je recevais trop de produits puis j'en reçois encore beaucoup trop fait que je vais essayer de faire que 2024 soit un petit peu plus orienté tutoriel oui je vais encore présenter les produits parce que c'est un cercle vicieux j'aime ça aussi parce que j'en reçois beaucoup de stocks puis c'est comme Noël à tous les jours ça c'est grâce à vous sinon je ne recevrais rien alors je vais essayer de travailler fort pour que 2024 soit un petit peu plus varié dans le contenu je ne sais pas si je vais réussir on va voir comment que l'année va aller mais sinon je vous promets de faire le mieux que je peux pour vous présenter toujours du contenu intéressant alors pour le produit que je vous présente aujourd'hui on va regarder ça là on va maintenant regarder l'audit de produits j'ai reçu une console rétro et oui j'en avais fait la demande je trouvais ça intéressant comme petit produit puis je m'en étais déjà fabriqué avec des Raspberry Pi 3 ça fonctionnait bien mais c'est quand même compliqué un petit peu à créer ces types de consoles-là avec ces Raspberry-là alors quand j'ai vu ce petit produit-là que tout a intégré j'ai trouvé ça génial donc j'ai demandé à ce qu'on me l'envoie et je l'ai reçu alors c'est quoi ça? c'est la marque Powkiddy la RK2023 donc c'est une console de jeux portables rétro avec un écran IPS 4.3 de 3.5 pouces alors pourquoi 4.3? c'est parce que dans le temps nos jeux marchaient sur nos anciennes TV qui elles étaient carrées c'est pour ça ensuite on a une résolution de 640x480 une puce RK3566 un processeur ARM 4 coeurs 1.8 GHz de la mémoire LP DDR4 1 GB double au parleur stéréo c'est un système sur Linux open source un émulateur excusez un émulateur ça émule plusieurs je l'ai misé à lire ma feu ça émule plusieurs consoles de jeux telles que les MAME, Nintendo 64, PlayStation donc toutes les anciennes consoles mais on ne peut pas aller trop dans les consoles PlayStation 2 on oublie ça alors sinon batterie au lithium intégré de 3500 mAh avec une autonomie de batterie de 8h environ je l'ai testé quand on a fait 5h c'est bien on pourrait en baissant l'affichage mettre le son moins fort sûrement atteindre peut-être 8h pour ma part 5h ça va vraiment bien ça me convient très bien ensuite on a un temps de charge de 2h puis ça le fait très bien et une sortie mini HDMI ça c'est génial parce que je peux brancher la console directement sur n'importe quel écran de télévision puis ça marche très bien on a le son on a tout puis c'est vraiment propre comme jeu donc c'est ça la fameuse console que j'ai reçu maintenant on va regarder un autre point avant de vous parler du dit produit je vais vous faire une petite leçon d'histoire puis s'il y en a un qui est mauvais en histoire c'est moi alors qu'est-ce que je vais vous raconter je vais vous raconter quelque chose que personne parle en tout cas moi j'ai pas vu de vidéo qui en parlait donc je vais essayer d'en parler rapidement ça sera pas facile parce que je parle beaucoup alors quand j'ai commencé à faire de l'informatique c'est ça fait longtemps là j'ai commencé sur des Commodore 64 des VIC-20 puis j'ai grimpé 2.86, 3.86, 4.86 puis oui jusqu'à aujourd'hui et je me souviens on avait aucun émulateur ça existait pas alors on prenait des jeux on les achetait on les copiait on le dit pas ça ensuite on joue à nos jeux mais ce qu'il faut comprendre c'est que le jeu t'appartient pas on pense que le monde a tendance à penser que hey c'est à moi le jeu non 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 tu l'as acheté mais ce que tu as acheté c'est le droit de le jouer c'est ça le droit d'auteur il faut bien comprendre quand vous achetez un logiciel comme Photoshop, AutoCAD tout ça le droit que n'importe quoi vous achetez le droit de l'utiliser puis aujourd'hui on est même rendu que c'est des droits par mois par année puis il y en a que sa vie donc c'est un droit que vous achetez mais le logiciel ne vous appartient pas vous payez le droit de l'utiliser donc vous n'avez pas le droit de le copier et de le donner à quelqu'un d'autre c'est du vol on fait pas ça alors c'est ça qu'il faut comprendre donc le problème qu'on a eu dans le temps c'est que quand les émulateurs ont commencé à sortir on avait du fun parce qu'on pouvait émuler des jeux puis les jouer puis on trouvait ça génial mais il faut posséder l'original c'est important alors je me souviens quand les premiers émulateurs ont sorti ça ne durait pas longtemps ils se faisaient fermer complètement je pense que les compagnies des jeux les actionnaient puis ils se faisaient fermer donc pour ne pas se faire poursuivre ils coupaient ça puis on a vu plein de modèles d'émulateurs sortir puis il en sortait plusieurs puis je ne me souviens plus du nom mais je le sais qu'il y en a un qui a sorti puis il s'est fait traîner en cours puis là je me trompe peut-être c'est mes vieux souvenirs donc si je me trompe corrigez-moi dans la description ne me chicaner point mais corrigez-moi alors de ce que je me souviens il avait été en cours puis en cours ils avaient gagné leurs points en disant que ils ne pirataient pas les jeux ils les copiaient parce que quand on achète un support qui dans le temps était des disquettes 3,5 des CD-ROM donc ça avait tendance à se graffiner on avait tendance à les briser même les cassettes nos cassettes Nintendo et autres souvent il fallait souffler dans la cassette c'était un paquet de tour alors avec un émulateur on pouvait copier ces supports-là et pouvoir les jouer par la suite donc on ne brisait pas le droit d'auteur parce qu'on avait l'original donc quand on achète l'original puis on veut garder notre copie propre parce qu'on est des collectionneurs ou autre bien c'était génial pour ça l'émulateur parce qu'on l'achetait on en faisait une copie on serrait ça puis on mangeait notre copie donc c'était pas grave si on la brisait on s'en faisait un autre donc c'était génial puis on gagnait leur point là-dessus parce que le support là ce que c'était mal commode un peu c'est que si vous achetiez genre un CD-ROM dans le temps puis on le payait 60-80$ puis qu'au bout de 3 mois il était scrap bien là tu ne pouvais pas demander à la compagnie un autre CD il ne vous en donnait pas d'autre il fallait racheter l'original donc on payait deux fois le droit d'auteur ce qui n'était pas gentil donc c'est là-dessus que les émulateurs ont gagné leur cause c'est qu'on peut copier nos supports mais il faut avoir l'original c'est important c'est la légalité de la chose ensuite vous ne pouvez pas prendre votre jeu et donner votre copie à quelqu'un c'est pas correct mais vous pouvez le faire si vous lui donnez l'original avec là c'est légal vous pouvez faire un cadeau donner n'importe quoi mais que ce soit un original là vous ne brisez pas le droit d'auteur mais si vous donnez votre original vous gardez votre copie et vous la jouez ça c'est pas fait non plus bon alors pour faire court l'histoire c'est la ligne mince qu'il y a entre ces consoles là et le droit d'auteur alors les consoles les compagnies ont le droit de fabriquer des consoles pour émuler des jeux j'ai même avec la console reçu une carte SD micro SD excusez de 250g pleine de jeux de toutes les consoles qui existent dans le passé puis c'est vraiment bien fait mais j'ai pas trouvé de jeux Nintendo excusez j'ai des jeux Nintendo mais j'ai pas trouvé de Mario Bros les jeux populaires qu'on connait de Nintendo 64 de et j'en ai pas trouvé alors je crois qu'il a dû avoir un avertissement puis ils ont enlevé mais sinon j'en ai mis dedans parce que oui je possède la cassette et ça fonctionne très bien alors j'ai testé la console un peu avant de vous la présenter puis c'est vraiment un produit qui est vraiment intéressant donc c'était ça le petit cours d'histoire que je voulais vous partager on a le droit d'acheter ces consoles-là on a le droit de les utiliser mais il faut posséder les cassettes originales sinon ben là c'est là que c'est pas fin bon alors comme vous savez aujourd'hui tout ce que je vais vous présenter comme jeu j'ai les originaux pas par là je vous dis pas alors maintenant on va procéder au déballage on est maintenant rendu à l'étape de déballer le dit produit alors on ouvre la boîte on voit qu'elle est bien paquetée alors on a un genre de fond qui empêche qu'elle se brise dans le transport on a ici la petite console qui est dans un petit sachet on a des petits une feuille d'instruction un saut de garantie et un petit câble USB pour pouvoir la recharger alors voici maintenant la console et je vais vous faire des gros plans pour vous montrer à quoi ça ressemble de proche alors voici maintenant la console en question donc on a ici notre petit pad qui nous permet d'aller de gauche à droite avant arrière nos deux petits pads nos deux petits joysticks de chaque côté qui on peut aussi appuyer dessus on sent qu'il y a une touche en dessous ensuite on a le bouton select, start, xy, b et a au dessus on a les touches je vais vous les montrer comme ça R1, R2, L1, L2 le bouton power pour l'allumer un bouton reset le plus le moins pour le volume et notre sortie mini HDMI ensuite en dessous on a les deux haut-parleurs de chaque côté qui a quand même un bon son on a ici la prise USB on a une carte mémoire micro SD qui comprend le système d'exploitation alors ces cartes mémoires là ne sont pas de très bonne qualité je vous conseillerais de vous faire une copie de cette carte là sur une meilleure carte comme ça vous vous ramasserez pas un jour que si la carte fait défaut avec un problème avec votre console même chose pour ici la carte de jeu qui est une carte micro SD on peut même voir le petit dessin d'une manette de jeu alors c'est une 256G que j'ai reçu avec cette console là donc je vous dirais de vous en faire une copie sur une carte plus performante comme ça bien vous perdrez pas vos jeux on a ensuite ici une prise d'écouteurs et ici un port USB-C alors celui ici c'est pour charger celui ici c'est pour connecter des manettes ou autres périphériques qu'on voudrait brancher sur cette console là qui est compatible bien entendu alors je vais faire quand même un survol rapide j'irai pas trop dans les fonctionnalités donc le bouton select nous permet de pouvoir redémarrer l'émulateur la console éteindre la console complètement donc c'est avec le bouton select qu'on va pouvoir le faire le bouton stop si on n'est pas dans un jeu le bouton stop nous amène à des ajustements qui sont dans le fond le système d'exploitation alors on peut s'amuser à jouer avec le son avec notre interface nos ajustements du système pour nos manettes si on voudrait réajuster des nouvelles manettes qu'on brancherait sur nos ports ici alors on a accès à plein de fonctionnalités la fonctionnalité que j'aurais aimé avoir c'est le sans fil cette console là m'a pas été livrée sans fil mais je vous dirais que prenez l'option sans fil c'est peut-être 10$ de plus et ça en vaut la peine donc achetez la console avec l'option sans fil parce que vous allez pouvoir aller sur Scrapper et vous allez pouvoir faire l'option Scrapper donc tout aller chercher télécharger les images de vos jeux qui sont dans la console donc je vous le recommande parce que si exemple je m'en vais dans Nintendo ici et que je m'en vais sur ce jeu là normalement je devrais voir une démo du jeu ici donc j'ai pas cette démo là alors l'option Scrapper va permettre d'avoir un genre de petite vidéo qui nous montre un avant goût du jeu alors je vous conseille vivement d'acheter l'option avec le sans fil alors on va maintenant regarder pour démarrer un jeu alors je vais prendre Nintendo 64 je clique alors voyez-vous j'ai plein de jeux Nintendo 64 par contre j'ai pas les animations c'est dommage mais j'ai quand même les pochettes alors c'est pour ça que l'option sans fil aurait été intéressante sinon ben si vous marquez je vais descendre je vais aller plus vite quand je tiens le bouton enfoncé ça va très rapidement alors ça descend de page en page donc c'est vraiment bien conçu pour ça j'ai mis un jeu dedans qui est le Super Mario 64 alors on va regarder s'il démarre vous voyez j'ai pas l'image j'ai même pas la description alors on voit que c'est un travail qui a été très mal fait de ma part maintenant je démarre le jeu et on regarde si ça fonctionne alors on appuie sur A pour démarrer le jeu et on réappuie une fois sur A pour exécuter l'émulateur et on voit que ça fonctionne très bien donc ce que je vais faire je vais mettre mon micro ici pour que vous entendiez bien le son puis on va regarder si c'est fluide si le jeu donne des coups si tout est parfait okie-dokie okie-dokie dear Mario please come to the castle I have baked a cake for you yours truly princess toadstool peach which on on Sous-titrage ST' 501 ... 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